Musique Musique Merci, Monsieur le Président du Sénat, de me passer la parole. Je voudrais avant tout chose saluer chaleureusement les membres du gouvernement des gens ici, ainsi que leurs collaborateurs qui les accompagnent. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Environnement, de la protection de l'accueil et du développement du lard. Monsieur le Ministre, tout en vous souhaitant une chaleureuse bienvenue dans cet hémicycle, je voudrais avant tout vous remercier des dispositions utiles qu'il ne vous plaira de prendre pour créer ma interne. Monsieur le Ministre, comme hier, nous avons encore très près dans ma mémoire le triste souvenir des événements du mois d'octobre 2019, survenaient à Papoussam dans la région de l'ouest du Cameroun, précisément dans la localité de Roche 4. Ces événements malheureux nous rappellent que le changement climatique est un plan qui n'épargne aucun pays du globe terrestre. Le président de la République du Cameroun, son essence pour l'hier, a pris la pleine mesure de ce plan, comme la plupart des grandes nations, en créant par un décret de 1929, l'Observatoire national sur le changement climatique. Ce décret fut réaménagé, pour des raisons d'efficacité, par un autre décret signé le 3 janvier 2019. Les missions assignées à cet organisme sont claires. Sans être exhaustifs, nous citerons notamment 1. Le suivi et l'évaluation des impacts sociaux et économiques et environnementaux des changements climatiques. 2. La proposition de mesure de prévention, d'atténuation et d'adaptation aux effets néfastes et de se lier à ces changements. En d'autres termes, l'Observatoire national sur le changement climatique est chargé de collecter, d'analyser les données et de mettre à la disposition des visiteurs publics, privés et autres organismes les informations de référence sur le changement climatique. L'Observatoire est chargé principalement de proposer au gouvernement des musées d'atténuation et ou d'adaptation aux effets néfastes et risques liés au changement climatique. L'Observatoire national sur le changement climatique est chargé de l'Observatoire national sur le changement climatique. a-t-il failli à sa mission de conseiller du décideur public, c'est-à-dire groupe, qui est en charge de l'environnement et de la progression de la nature ? A la souvenir de cette catastrophe, nous avons pu apprécier les licences plantes sur le terrain du sinistre de vous-même et de plusieurs autres membres du gouvernement, dont le minac, le minac, le minac et l'impasse. Nous avons constaté des mesures positives en ce temps-là. Mais cette réaction positive du gouvernement a été faite en aval et non en amont à titre mégentif. Ce qui aurait dû être faite. Et nous nous demandons encore si l'Observatoire avait correcté et analysé les données. Si oui, a-t-il proposé au gouvernement des mesures d'atténuation et ou d'adaptation aux effets néfastes qui sont liées à les mouvements, qui a-t-on qui a causé d'innombrables pertes en voie chez quatre ? En autre, l'Observatoire, qui a le pouvoir d'initier toute action de sensibilisation et d'informations fréquentales, a-t-il à exercer ce pouvoir ? Sinon, qu'est-ce que l'a empêché de le faire ? Tout au moins, nous pouvons reconnaître, à partir de nos investigations au sein de l'Observatoire, un travail pénible est fait, générant quelques résultats aussi modestes et plus subtils. Des efforts sont inconscients. En 2019, par exemple, des cas de glissement et égoulement de terrain ont été signatés dans certaines régions du Cameroun. En attendant partiellement nos relations à nos interventions sur le ministre, notre sentiment est que l'important organisme qu'est l'Observatoire national sur le changement climatique souffrirait de sa jeunesse, des dévalences quant à la diffusion d'informations disponibles, de l'insuffisance des moyens logistiques et même de l'insuffisance de la ressource humaine qualifiée nécessaire à l'approvisionnement d'optimales de services. Pour terminer, Monsieur le Ministre, permettez que nous passionnons notre étudiant dans la réalité. Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous dire un mot sur l'écoulement de terre du dimanche 27 novembre 2022, survenu au café de la masse de la mentionnement de l'Observatoire national. Je vous remercie. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président du Sénat, J'ai été saisi par vos soins de l'honorable Président de cet Auguste, Jean-Baptiste, pour répondre à la question orale par le ministre du Président du Sénat, свидam Pourquoi ? Premièrement, tout le monde pour l'autre s'interroge sur la capacité des opératoires à remplir ses missions, notamment en ce qui concerne l'accompagnement, la prise de décision en matière de prévision des risques et catastrophes liés au changement climatique. Dans cette vague, le sénateur revient sur le puissant terrain, Mwashi, survenu le 9 octobre 2019 pour se demander si le NAC avait pu prévoir sa souveraineté. L'engagement s'interroge ensuite sur la capacité de le NAC, tant au plan logistique que de la capacité humaine d'assumer efficacement ses missions. Vraiment, enfin, l'honorable Mwashi a souhaité avoir un avis sur la toute recente catastrophe de Damas dans la commune de Yomé III. Mwashi, Mwashi, je vais dans le cadre des questions telles que rappelons-nous dessus. S'agissant de la première préoccupation, le NAC est en mesure d'assurer l'accompagnement du gouvernement dans la prévision des risques vivants et il contribue à la protection des biens et de personnes. Pour ce faire, cet organisme, placé sous nos tutelles, élabore des guilletins de prévision et d'alerte climatique. décédent tous les dix jours et tous les trois mois de trois guilletins de prévision saisonnières, de paramètres climatiques pour les seuls d'ordre agroécologique du Canada. Les guilletins de prévision et d'alerte climatique décadaires présentent la situation climatique, de potentiel risque d'impact sur divers secteurs du Canada, dans les seuls d'ordre agroécologique. Dès leur parution, ces guilletins sont diffusés dans les premières organisations publiques et institutions privées, y compris dans les régions. de prévision et d'alerte climatique décadaires, numéro 23 du 11 au 30 octobre 2019 et numéro 24 du 21 au 30 octobre 2019. L'ONAR avait annoncé des pluies très abondantes dans la zone agroécologique du Roplaton, conduisant à une saturation de sol en eau. Un risque élevé de glissement des terres, d'écoulement des terres dans une zone, plus précisément à Maboussan, conformant au bulletin numéro 23, page 1 et 6 et bulletin numéro 24, page 2 et 7. La catastrophe de Maboussan, qui survient le 29 octobre 2019, avait et bien été prévue, et les informations y afférentes diffusées peu avant la soutenue de ce brissement de terrain fatal. Je dois dire que le CAC réussit à faire le même pour ce qui concerne bon nombre d'autres risques climatiques, au plus marrant desquels les innovations. Cette révision de glissement des terres se fait au moyen de données issues de satellites et des engagements faites sur le terrain. Une approche d'analyse multicritique, croissant entre autres les données de différentes sources suscitées, permet précieusement l'évaluation de l'état de la saturation du sol en eau par rapport à sa réserve optimale, à travers l'indice d'humidité du sol. Deuxièmement, l'identification du sol a trait des hauts risques de glissement et de bouillement de terrain, à travers l'indice topographique d'humidité. Deuxièmement, l'immigration des terres de couverture végétale de l'actualité du sol, à travers l'indice d'humidité normalisée de végétation. Les résultats de cette approche se permettent d'obtenir le niveau de sensibilité ou de solidarité d'un espace à hauts risques de glissement de terrain. En ce qui concerne la deuxième préoccupation, j'affirme au M. le Président du Sénat, au M. le Sénateur, que le Banc pourrait mieux faire s'il était doté de ressources humaines et logistiques conséquentes. Si le soutien sollicité était garantie, l'UNAR sera en mesure de proposer aux décideurs des prévisions plus précises contenues dans les supports numériques et papiers de meilleure qualité. Le soutien sollicité sera très dédié à la modernisation des outils d'observation à travers l'équipement et des laboratoires de géomatique, c'est-à-dire cartographie, numérique, télédétection et système d'information géographique. A ce sujet, je tiens à porter à la connaissance de cette auguste chambre, que nous avons accompagné l'UNAR dans la signature il y a quelques mois, dans le random d'entendre avec ACRI, c'est-à-dire une société française spécialisée dans l'acquisition et le traitement des données satisfaites. Il est envisagé à terme la création, en liaison avec les autres secteurs privés, détenteurs grand-jeux, d'une agence spatiale nationale. En ce qui concerne, enfin, la catastrophe de Damas, survenue dimanche le 27 novembre 2021, nous avons, dès le lendemain, décidé de l'emploi d'une équipe d'adhésion de Nord et de Bourgeois sur les lieux. A l'origine de cette descente, il est apparu qu'il s'agit d'un dévoulement ayant affecté du matériel agro-gravineux, sec et donc instable. Le gouvernement est un régime humain, car il est conscriptible à une excavation artificielle ayant créé un seul bloc ou une délibération de plus de 10 mètres. Des populations n'ont aucune place, sous une tente installée au pied de ce port-à-lui pour une cérémonie. Et il est fort, on va dire, que le gouvernement ait été provoqué par la propagation des ondes sonantes et de gros hôtes par-là disposées au pied de ce port-à-lui pour une cérémonie. Les effets de ces ondes acoustiques ont déstabilisé les structures des archiles et l'évolement s'est produit, sur l'effet de la gravité créée par le sud-probre. Cette catastrophe ayant eu lieu en saison sèche, il est fort probable, comme vous le constatez, que le climat n'a rien à voir dans ces dévoulements, pour lesquels la responsabilité de l'ONAC ne serait être engagée. La cause profonde, oui, la cause profonde, est l'occupation sans mesure de protection appropriée d'une zone non identique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire des zones à risque. Nous nous associons à la peine de familles ainsi durement découvées par la disparition de leurs grandes catastrophes. Voilà, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, les explications et commentaires que m'ont inspirées les préoccupations d'honneur de l'ONAC. Je vous remercie sincèrement pour l'intérêt soutenu qui porte à cette question des risques et de protection des biens et des personnes par la façon naturelle. Je vous remercie. Je vous remercie sincèrement, M. le ministre, pour ses recommences bien détaillées. Je vous remercie par la même occasion à connaître le grand travail qui est fait dans ce département ministériel. Je vous remercie cependant qu'il y ait, M. le ministre, de bien vouloir, s'agissant du travail révolu à l'âge, de bien vouloir mettre d'avantage l'accent sur la diffusion d'informations, la sensibilisation des populations, une collaboration active avec les CDP du Haut-Paraît-de-Mérique et une collaboration avec les ONU en CDP observant l'aspect de la globalisation. Je vous remercie pour l'intérêt porté à ces sujets qui nous ont tous tenu des élèves de sa taille. Et les préoccupations auxquelles il y a eu l'action, je pense que nous allons mettre l'accent davantage. Nous savons que les diversifiés qui se sont produits sont diffusés largement, que sont les paillers pour les difficultés d'être mobilisées. Mais nous allons faire davantage d'efforts dans ce sens-là. Je pense que vous voulez noter une chose, c'est que le NAC est en marche pour sa protection. J'ai dit quelque part ici que nous avons signé avec l'agence spatiale et européenne, et il n'a pas pour qu'on essaie de développer davantage des capacités, du travail de l'ANAC. Et je veux dire aussi que certains équipements manquent pour que nous puissions atteindre une certaine réflexion dans les données. Nous sommes en train de venir, et je pense que nous mettons le futur dans l'ensemble pour que ça aille à part, mais nous serons pour le merci, pour qu'il raconte le bonjour à M. le Sénateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !